Bienvenue à ce huitième déjà midi flash frac ce midi qui porte sur l'aménagement du territoire avec notre invité de ce midi, Paul Rasset-Dorion. Avant de le laisser se présenter, je vais juste répéter un peu le déroulement pour ceux que ce sera la première fois qui participe à notre événement. Donc, tous vos micros sont fermés, c'est normal que vous ne soyez pas capables de vous dé-muter. Tout ça dans l'objectif d'éviter qu'il y ait des sons pendant que notre invité nous parle. Donc, tout au long de la présentation, vous pouvez nous écrire déjà toutes questions que vous voulez poser à notre invité dans la boîte de messages à votre droite ou complètement en bas si vous êtes sur le téléphone. Alors, on va les poser à la fin. Je vais me charger de les poser. Et sinon, la période de questions est prévue pour la fin. Et puis, maximum, maximum une heure, ça va être terminé. Mais dès qu'il n'y a plus de questions, on ferme le tout. Alors, c'est à vous de profiter de cette occasion-là. Alors, sans plus tarder, je vais laisser Paul se présenter puis débuter la présentation. Parfait, merci Evelyne. Bonjour à tous. Donc, Paul Rasset-Dorion. Moi, je travaille à la Confédération de l'UPA, à la Direction des Recherches et Politiques Agricoles, à la DREPA. Je suis urbaniste, donc je travaille principalement sur les questions d'aménagement du territoire puis un peu d'environnement aussi, accessoirement, mais surtout des questions d'aménagement du territoire. Puis, je travaille beaucoup avec les aménagistes dans chacune des fédérations régionales. J'en vois quelques-unes qui sont connectées. Donc, on travaille beaucoup ensemble en collaboration sur tout ce qui est CPTAQ, notamment, mais plusieurs enjeux au niveau municipal aussi. Fait qu'on va voir tout ça aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, je partage la présentation. Donc, l'objectif, c'est vraiment de faire un survol pour que vous compreniez bien les différentes nuances qui s'appliquent à l'aménagement du territoire. Excusez-moi. Donc, les objectifs, c'est comprendre et connaître les principales lois qui régissent l'aménagement du territoire en milieu rural. Donc, vous ne deviendrez pas des spécialistes aujourd'hui. Ce n'est pas l'objectif du tout. C'est juste que vous comprenez qu'est-ce qui s'applique, dans quel cas, puis lesquelles exceptions, puis surtout à quoi vous pourriez avoir à vous conformer selon le projet que vous souhaitez réaliser. On va aussi aller plus en détail avec la loi sur la protection du territoire agricole et des activités agricoles, notamment les objectifs, pourquoi ça existe, c'est quoi les exceptions, puis quelle est rapidement à la fin la mécanique, le dépôt des demandes à la CPTAQ. L'aménagement du territoire au Québec, c'est quoi concrètement? C'est une porte, c'est-à-dire qu'il faut réussir à ouvrir la porte et là, il défi. Par exemple, vous voulez, la métaphore de la porte, c'est de dire, si vous voulez réaliser un projet, vous devez réussir à l'ouvrir. Mais il y a plusieurs serrures à une même porte et ce n'est pas parce que vous ouvrez une serrure que les quatre autres vont s'ouvrir. Qu'est-ce que ce sont ces serrures-là? C'est l'ensemble des lois. Donc, la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, par exemple, prescrit que ça va vous prendre un permis municipal pour vous construire un bâtiment agricole. La loi sur la protection du territoire agricole, ça va vous prendre une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole. Si vous voulez faire autre chose que de l'agriculture, la loi sur la qualité de l'environnement dit pour construire votre bâtiment pour lequel vous avez eu un permis municipal, ça vous prend une autorisation parce que vous êtes dans un milieu humide. Puis, dans certains cas extrêmes, on peut avoir d'autres autorisations requises comme, par exemple, à l'île d'Orléans ou pour repeindre un bâtiment agricole, ça prend une autorisation du ministère de la Culture. Ça peut aussi être d'autres lois. Quand, par exemple, vous êtes sur une route à numéro du ministère des Transports, pour faire une entrée, ça va vous prendre une autorisation du ministère des Transports. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas parce que vous avez une autorisation de la CPTAQ que vous allez avoir votre permis municipal. Et ce n'est pas parce que vous avez votre permis municipal que l'environnement va vous dire oui, etc. Donc, le défi, comme je l'ai dit, c'est d'ouvrir la porte, d'ouvrir l'ensemble des CRE. Donc, un projet doit avoir, comme je le mentionnais, soit un permis ou un certificat d'autorisation, une autorisation et une déclaration de la LPTA, autorisation et déclaration de conformité du ministère de l'environnement, toute autre autorisation envers de toute autre loi. Et tout ça s'accumule et est en parallèle. Par contre, il y a quand même certains ponts que j'appelle entre chacune de ces lois-là. Par exemple, pour faire une demande à la CPTAQ, il faut absolument que votre projet soit conforme au règlement de zonage de la municipalité. On va y revenir un peu plus loin. Il faut aussi, pour avoir un certificat d'autorisation, que la CPTAQ ait dit oui à votre projet. Donc, le ministère de l'environnement n'est pas autorisé à délivrer un certificat d'autorisation si la CPTAQ n'a pas donné son accord. Donc, il y a quand même un certain nombre de mécanismes. On pourrait dire, dans le fond, que si vous n'avez pas débarré une serrure, la clé va bloquer. Dans l'autre serrure, on pourrait dire ça comme ça pour poursuivre dans la métaphore de la porte. Mais essentiellement, ce qu'il faut retenir de ça, concrètement, c'est que chacune de ces lois-là impose des régimes qui sont distincts et requiert des autorisations complètement distinctes. Si on prend un exemple concret d'un projet, par exemple, on veut faire un projet agro-touristique sur une ferme, même si c'est sur une ferme en zone agricole, ça prend quand même une autorisation parce qu'on va le voir plus loin, en vertu de la LPTA, ce n'est pas une activité agricole. Ça pourrait l'être, mais dans la plupart des cas, ça ne l'est pas. Donc, ça va vous prendre une autorisation de la CPTAQ. Il faut aussi s'assurer que c'est conforme au zonage. Donc, si par exemple le règlement de la municipalité dit que dans la zone agricole, uniquement les usages agricoles sont autorisés, vous ne pourrez pas avoir de permis municipal ou de certificat d'autorisation. Ça ne fonctionnerait pas. Puis là, il y a toutes sortes de cas de figure qui pourraient requérir aussi une autorisation du ministère de l'Environnement. Si par exemple, vous avez une immense table champade et que vous avez un puits d'une certaine capacité, une autorisation pourrait être requise. Ou encore, si votre projet vise un milieu humide, ça va vous prendre une autorisation aussi, même si la ville vous donne votre permis municipal. Donc, ça illustre encore une fois que chaque autorisation est indépendante l'une de l'autre. Concrètement, en zone verte et en zone blanche, c'est quoi la différence? Il y a les mêmes interdictions que tous les autres citoyens. Donc, un producteur agricole n'a pas de passe droit parce qu'il est en zone verte par rapport à un qui est en zone blanche. Mais on ajoute une restriction avec la loi sur la protection du territoire agricole. Donc, concrètement, les règlements municipaux s'appliquent à nous aussi. Mais en zone agricole, on ne peut pas non plus faire un usage qui n'est pas agricole, on ne peut pas couper un érable, on ne peut pas aliéner et morceler un lot et on ne peut pas prélever du sol arable sans autorisation de la Commission de protection du territoire agricole. Donc, c'est des restrictions supplémentaires qui s'appliquent lorsqu'on est en zone verte que lorsqu'on est en zone blanche, en gros. Et si on résume, il faut retenir qu'il y a plusieurs acteurs qui interviennent sur le territoire. On va voir quels sont ces acteurs-là. Il y a plusieurs lois et régimes législatifs qui s'appliquent au territoire. Donc, ce n'est pas juste la municipalité, il y a plusieurs autres acteurs qui sont impliqués. Puis, il y a quand même des liens. Comme je le mentionnais, on veut s'assurer que vous n'ayez pas de certes cas d'autorisation si la CPTOK n'est pas d'accord. Donc, il y a quand même des ponts entre chacun de ces régimes-là et qu'il y a plusieurs autorisations qui sont requises pour un même projet. C'est, en gros, ce que vous devez retenir de cette section de la présentation. On va se concentrer, on a vu qu'il y avait plusieurs lois qui s'appliquaient, mais on va se concentrer sur deux aujourd'hui. La loi sur l'aménagement et l'urbanisme et la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Pour la LAU, qu'on appelle dans le jargon, on commence avec les principes et le premier est définitivement celui que vous devez absolument retenir. Donc, le premier principe qui dicte l'application de la LAU, c'est l'aménagement est d'abord une responsabilité politique. Donc, tous les règlements qui sont adoptés par une municipalité sont un geste politique. La vision d'un territoire par une municipalité, une MRC ou une communauté métropolitaine découle d'une démarche qui est politique. Et je le répète beaucoup, tout le temps, parce que c'est important de s'en rappeler. Nous, comme organisation, c'est un levier qui est très important, le fait que ce soit politique, le fait qu'on puisse aller s'exprimer au conseil municipal pour faire valoir notre point de vue. Le fait de pouvoir exposer une disposition qui n'est pas adaptée aux producteurs agricoles. Donc, tout ça découle du fait que c'est une responsabilité politique et ça permet de faire valoir ses préoccupations comme producteurs agricoles aux instances qui sont concernées. Il y en a plusieurs, on va y revenir. En fait, il y en a plusieurs, mais c'est qu'il y a plusieurs paliers d'intervention. Donc, il y a au niveau local, la municipalité locale. Au niveau régional, la MRC, municipalité régionale de comté. Puis, dans certains cas, il y en a uniquement deux au Québec. Il y a des communautés métropolitaines. La communauté métropolitaine de Montréal et de Québec. Puis, finalement, on a le gouvernement, qui est quand même un intervenant très, très, très important du territoire, qui intervient directement en aménagement du territoire aussi. Ensuite, on dit une concertation des choix et des actions des trois paliers du gouvernement. Donc, effectivement, une municipalité locale ne peut pas faire ce qu'elle veut. On va y revenir à la prochaine diapositive. Puis, finalement, une participation active des citoyens à la prise de décision et à la gestion de l'aménagement. En fait, on est un peu en écho au premier principe. C'est un acte politique. C'est ce qui explique qu'il y a souvent des consultations publiques, des possibilités d'aller faire valoir son point de vue au conseil. Il y a aussi des possibilités de référendum dans certains cas. S'il y a une disposition qui change dans une zone au niveau municipal, les citoyens peuvent signer un registre pour avoir un référendum pour bloquer cette nouvelle disposition-là. Donc, l'objectif, c'est vraiment de donner le pouvoir entre les mains du citoyen. C'est bien important de se souvenir de ça. Parce que l'urbanisme, c'est quoi? En fait, c'est la planification du territoire, mais c'est aussi la vision collective qui se fait parfois au détriment des intérêts privés. Donc, quand un conseil municipal décide de restreindre ce que vous pouvez faire sur votre terrain, c'est une limitation importante du droit de propriété. Donc, d'où l'importance de donner la parole aux citoyens, parce que ça peut être très, très, très sévère. Dans le fond, on peut faire passer la valeur d'un terrain d'un million à zéro dollar juste par l'adoption d'un règlement d'urbanisme. Donc, il faut se souvenir de ça. Et c'est la raison pour laquelle il faut que quelqu'un soit imputable. Puis la personne qui est imputable de cette décision-là, c'est le conseil municipal. Donc, c'est de ça que découle ce principe-là. Parce que c'est une limitation du droit de propriété. Donc, le fonctionnement de la LAE, comme je l'ai mentionné, il y a plusieurs paliers qui sont impliqués. Donc, si on regarde tout en haut, on a les orientations gouvernementales qui sont adoptées par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, qui change de nom aux deux ans à peu près, mais ça reste toujours le ministère des Affaires municipales et de quelque chose. Ces orientations gouvernementales-là, il y en a plusieurs, mais c'est essentiellement ce qui va guider les grands principes. Donc, on va retrouver, par exemple, que les municipalités doivent densifier leur territoire. On ne dit pas comment, on ne dit pas de quel seuil de densité il est question, parce que ces orientations gouvernementales-là s'appliquent aussi bien de Fermont à Sherbrooke, à Montréal. Donc, il faut laisser une certaine latitude parce que la densité dans ces régions-là n'est pas la même. Donc, on fait juste dire, vous devez mettre en place des mesures pour densifier, par exemple, pour consolider le développement urbain dans les pôles existants. Donc, en gros, on ne veut pas que vous fassiez un centre d'achat ici, un centre d'achat ici, une université au milieu de nulle part. On veut que vous vous concentriez là où il y a déjà du développement. En gros, c'est ce genre de principe-là qu'on va retrouver. Ensuite, dans les deux communautés métropolitaines au Québec, donc Montréal et Québec, on a ce qu'on appelle des plans métropolitains d'aménagement et de développement. En fait, on va venir encadrer notamment l'urbanisation par la désignation de périmètre métropolitain. Donc, on va venir dire dans la région métropolitaine de Montréal, par exemple, qu'au-delà d'une certaine ligne, on ne peut plus construire de résidents. Donc, soit on est en zone agricole ou si on n'est pas en zone agricole en termes de la LPTA, on a décidé qu'on limitait le développement au-dessus de cette ligne-là. Donc, ça, ça va se retrouver dans le PMAD quand il y en a un. Lorsqu'il n'y en a pas, on va retrouver aussi cette ligne-là dans les schémas d'aménagement et de développement, qui sont des documents extrêmement importants pour l'aménagement du territoire. Puis après ça, on va se retrouver dans le plan d'urbanisme dans chacune des municipalités, puis ultimement dans les règlements municipaux. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que tout ça doit être conforme avec le document supérieur. Donc, on ne peut pas, dans le PMAD, dire « Nous, on va faire de l'étalement urbain » parce que le ministère des Affaires municipales va nous dire « Tu n'es pas conforme à mes orientations gouvernementales. » Donc, quand on prend l'exemple, encore une fois, d'augmenter la densité, il faut impérativement que le plan métropolitain d'aménagement et de développement s'assure d'augmenter la densité pour être conforme à ce que disent les orientations gouvernementales. Si on prend encore une fois l'exemple du périmètre métropolitain, la communauté métropolitaine de Montréal, la CMM, va tracer une ligne et cette ligne-là va devoir se retrouver dans les schémas d'aménagement des MRC qui sont comprises dans la CMM. Si le périmètre urbain du schéma d'aménagement est plus grand que celui qui est prévu par la CMM, le schéma va être bloqué, il ne pourra pas entrer en vigueur. Au plan d'urbanisme, si par exemple on a dit ici c'est une zone agricole mais qu'au plan d'urbanisme, la municipalité, elle, décide de faire un développement résidentiel, la MRC va bloquer l'entrée en vigueur du plan d'urbanisme parce que le schéma d'aménagement, lui, il a décidé que c'était une zone agricole. Puis finalement, aux règlements municipaux, si on dit que c'est une zone commerciale, on ne peut pas autoriser nécessairement d'agriculture, par exemple. Donc, il faut toujours être conforme au palier supérieur. Et en fait, qui est responsable de s'assurer de ça? Je vais juste passer mon écran pour le voir. Donc, le citoyen à travers, ça arrive rarement, mais le citoyen à travers la Commission municipale du Québec peut demander l'examen de la conformité des règlements municipaux au plan d'urbanisme. La MRC, c'est elle qui est responsable à chaque fois qu'il y a un changement au plan d'urbanisme de vérifier que c'est conforme au schéma d'aménagement. La communauté métropolitaine va s'assurer que les changements au schéma d'aménagement sont conformes au plan métropolitain d'aménagement. Et s'il n'y en a pas, ça va être le ministère des Affaires municipales qui est responsable de ça. Donc, chacune des directions régionales du ministère des Affaires municipales a des urbanistes qui s'occupent de ça, qui vérifient chaque changement réglementaire et qui envoient, en fait, les sections du document à chacun des ministères concernés. Donc, un schéma d'aménagement va, par exemple, être envoyé au MAPAC régional, qui lui va vérifier si ça répond à ses orientations gouvernementales à lui. En gros, c'est comme ça que ça se parle. Ce qu'on doit retenir de cette figure-là, c'est qu'une municipalité ne fait pas ce qu'elle veut. Elle ne peut pas adopter un règlement comme ça. Il faut que ce soit conforme à l'ensemble de la vision d'aménagement de tous ces acteurs-là. Donc, c'est comme ça qu'on a conclu tantôt en disant qu'il y a plusieurs intervenants impliqués. On les voit ici quels sont les principaux intervenants. Il y a plusieurs types de règlements aussi, puis je voulais juste, je n'irai pas dans le détail, mais il y a des règlements qui sont normatifs, puis il y a des règlements qui sont discrétionnaires. Quand le règlement normatif, par exemple, un règlement de zonage, vous dis, vous devez respecter une distance de 150 mètres par rapport aux voisins. C'est 150 mètres, ce n'est pas 149, ce n'est pas l'inspecteur, il n'y a pas la latitude de vous assouplir la norme. Ça, c'est bien important de comprendre ça. Et c'est pour ça qu'on a des règlements discrétionnaires, le plus connu étant la dérogation mineure. Donc, quand vous ne respectez pas la norme qui est prévue principalement au règlement de zonage, il y a toujours la possibilité d'adopter une dérogation mineure, ce qui va permettre au conseil municipal de vous permettre de déroger. Donc, encore une fois, c'est une décision qui est politique, le conseil doit juger si c'est mineur ou pas, puis vous autoriser à déroger à cette norme-là. Puis là, on a une série d'autres règlements discrétionnaires, mais on n'a pas le temps d'aller en détail aujourd'hui, mais qui permettent, dans le fond, de mieux planifier puis aménager le territoire. En gros, c'est ça. Mais retenons le normatif discrétionnaire, c'est important. En gros, donc, on a vu que c'est un acte politique, je l'ai répété puis je vous le répète en conclusion, c'est très, très, très important de se souvenir de ça, que chaque échelle de planification a un rôle à jouer. Donc, chacun des documents, on n'a pas le temps d'aller dans le détail aujourd'hui, mais a différents types de contenus qui doivent être intégrés. Puis les MRC ont aussi des obligations où elles doivent intégrer, par exemple, des normes sur les distances séparatrices relatives aux odeurs. Donc, ça, c'est obligatoire qu'une MRC adopte ce genre de choses-là. Et les municipalités ne peuvent pas faire ce qu'elles veulent. Donc, c'est aussi important de se souvenir de ça. Et finalement, il y a plusieurs outils qui sont disponibles pour assurer un aménagement cohérent du territoire. On a vu les règlements à la fin. Il y a une série d'outils, une municipalité qui veut et qui a les ressources pour bien planiquer son territoire a tous les outils disponibles pour le faire. Ça, c'était pour la LAU en quelques mots. Maintenant, la LPTA, juste un petit contexte pourquoi ça existe, la LPTA. Il y avait une forte pression, il y en a encore une d'ailleurs, forte pression sur la zone agricole, mais dans les années 60, c'était très, très, très important. Il y avait une croissance économique qui faisait qu'il y avait un étalement urbain. C'était aussi l'époque de tout à l'auto. On construisait des autoroutes, etc. On a perdu en 64 et 75 20 000 hectares uniquement dans la région métropolitaine de Montréal. Et il y a eu aussi plusieurs secteurs agricoles qui ont été perturbés par l'urbanisation. Quand on vient installer quelque chose, un usage commercial ou industriel au milieu de la zone agricole, ça vient perturber sévèrement les possibilités de faire de l'agriculture auto aussi. Il faut se souvenir aussi qu'il y a uniquement 2 % du territoire qui est potentiellement cultivable. En fait, on a 4 %, 4,7 % du territoire qui est en zone agricole, mais dans la zone agricole, on a aussi des bois, des capes de roche, des autoroutes. Donc, on a plusieurs autres usages en zone agricole, mais il y a uniquement 2 % du territoire qui est présentement cultivé. Et on en déduit cultivable aussi. La zone agricole, ce qu'elle vient faire, c'est qu'elle vient nous dire, dans tout ça, tout ce qu'on vient de voir en vert, la seule chose que vous avez le droit de faire, c'est de l'agriculture. Dans le fond, on a décidé collectivement en 78 qu'on venait mettre une zone agricole au-dessus du monde municipal. C'est-à-dire qu'en plus des règlements municipaux, on a dit dans ces zones-là, au niveau provincial, on a décidé que c'était stratégique d'avoir une zone agricole et les municipalités ne peuvent pas permettre d'autres usages que l'agriculture. Donc ça, c'est important de comprendre la distinction. Parce que ceux qui appliquent la zone agricole, ce ne sont pas les municipalités, contrairement à tous les autres règlements qu'on a vus. C'est la Commission de protection du territoire agricole du Québec qui est un tribunal administratif neutre. On n'a pas voulu laisser ça entre les mains du politique parce qu'on se souvient, l'aménagement est un acte politique. Or, dans le cas de la zone agricole, on a décidé de confier la gestion de cette zone-là à une commission indépendante. Donc ça, c'est important. En fait, l'objectif de la LPTA, ce n'est pas non plus de protéger l'agriculture. Le but de la LPTA, c'est de protéger le potentiel de l'agriculture. C'est-à-dire qu'on veut protéger la base territoriale pour la pratique de l'agriculture. Donc quand on entend des promoteurs, des fois, qui nous disent « Ah, mais ça fait 20 ans que ça a été cultivé, il n'y a plus d'agriculture, pourquoi vous le protégez?» C'est pas parce que c'est pas cultivé que ça ne peut pas l'être. Donc en temps, par exemple, de guerre, s'il faut tous se nourrir, on aura ce territoire-là en réserve. Si un jour, toutes nos frontières sont fermées, on aura ce terrain-là qui n'est plus cultivé, mais qui est cultivable pour se nourrir. C'est ça que la loi vise à protéger. Et ça, il faut vraiment le martyrer parce qu'il y a des gens qui pensent qu'elle protège l'agriculture. Elle protège l'agriculture, oui, des activités agricoles, mais elle protège surtout la base territoriale pour la pratique de l'agriculture. Concrètement, comment ça se traduit? C'est ce qu'on ne peut pas, en zone agricole, exercer un usage qui n'est pas agricole. On ne peut pas non plus procéder à la coupe d'érable et utiliser une érablière à d'autres fins que la sériculture. On ne ne peut pas aliéner ou morceler un lot, puis on ne peut pas prélever du solaire. En fait, la loi, elle protège tout ce que ça prend pour faire de l'agriculture. Elle protège le sol, elle protège l'espace, donc on veut avoir des lots suffisamment vastes pour pratiquer de l'agriculture. Et elle protège l'usage agricole, donc le fait de pratiquer de l'agriculture. Pour comprendre qu'est-ce qu'une fin autre que l'agriculture, il faut comprendre qu'est-ce essentiellement la culture du sol des végétaux. Le fait de laisser le sol sous couverture végétale, donc rien faire avec un terrain, il ne requiert pas d'autorisation de la CPTACU. Ça, c'est important aussi. Et tout ce qui est activité forestière, c'est aussi considéré comme de l'agriculture par la CPTACU, par la LPTA. Et on parle aussi de tout ce qui est bâtiment. Donc, on peut construire des bâtiments aux fins de culture du sol et des végétaux, d'exploitation forestière, etc. Donc ça, dans le fond, c'est tous les bâtiments agricoles de manière générale, mais un garage à la limite pour entreposer de la machinerie pour l'exploitation forestière entre dans cette définition-là. En 1997, on a élargi un petit peu la définition d'activité agricole. Donc, on peut, sans autorisation de la CPTACU en zone agricole, laisser le sol en jachère, faire de l'entreposage, utiliser des produits chimiques, organiques ou minéraux, des machines, et le matériel agricole et les fins agricoles. Et ça, c'est important aussi de se souvenir de ça, mais on a le droit, lorsque c'est fait par un producteur agricole, donc quelqu'un qui ne génère pas de revenu agricole, ne peut pas faire ces activités-là. Mais quand on est producteur agricole, on peut faire des activités d'entreposage, de conditionnement, donc préparer, emballer des carottes, par exemple, de transformation, donc faire des confitures à partir des framboises ou des fraises, et de vendre des produits agricoles qui sont assimilables à des activités agricoles. Donc, on n'a pas besoin de demander une autorisation de la CPTACU lorsqu'on vend nos légumes. En revanche, si on vend plus de 50 % de légumes de l'extérieur, à ce moment-là, ça devient une activité commerciale et donc plus agricole. Donc, à partir du moment où on bascule dans une activité commerciale plutôt qu'agricole, qui est, de manière générale, assimilable à 50 % des produits qui sont vendus, là, ça va nous prendre une autorisation de la CPTACU parce que c'est commercial, puis on ne peut pas faire une activité commerciale en zone agricole. En gros, ça, c'est important de se souvenir de ça. Voilà. Une petite synthèse ici, dans le fond, la première question à se poser, c'est est-ce que je suis en zone agricole? C'est important, si vous n'êtes pas en zone agricole, tout ça, ça s'applique pas à vous. Mais si vous êtes en zone agricole, le projet que vous voulez faire, la question que vous devez vous poser, c'est est-ce que c'est une utilisation non agricole? Donc, est-ce que ça ne répond pas à la définition qu'on vient juste de voir? Première chose, est-ce que vous voulez faire un morcellement de la coupe d'érable ou l'utilisation d'un érabillard à des fins hautes qu'agricoles, prélever du sol arable? Si c'est visé par la loi, par une interdiction de la loi, est-ce que vous pouvez vous prévaloir d'une exception? Donc, on va voir très, 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 très rapidement les exceptions. Et si ce n'est pas une activité qui est interdite par la loi, donc si vous voulez faire l'agriculture, vous n'avez pas besoin d'autorisation de personnes, sauf la municipalité. Mais en vertu de la LPTA, vous n'avez pas besoin d'autorisation. Donc, pas besoin d'aller voir la CPTAQ. Maintenant, si vous voulez faire quelque chose qui n'est pas agricole, est-ce qu'il y a des exceptions qui pourraient s'appliquer? On a des exceptions qui visent la construction des résidences, les morcellements, les améliorations foncières, les droits acquis, puis il y a des décrets qui existent malheureusement, mais qui sont importants quand même à garder en tête, puis les autres utilisations autorisées sans autorisation, on va le voir à la fin aussi. Donc, il y a certains éléments auxquels vous avez droit, comme producteur agricole, de faire, même si ce n'est pas de l'agriculture. Concrètement, il y a trois façons de se construire une résidence. On va aller plus dans le détail pour une d'entre elles. Si vous avez déclaré un droit avant le 1er juillet 1987 et entamé la construction avant le 1er juillet 1988, vous avez le droit de vous construire une résidence. Malheureusement, il est trop tard. Vous avez le droit de vous construire une résidence sur un lot de 100 hectares, contiguë ou réputé contiguë. Ça peut être 26 lots, mais tant que la totalité du terrain est de 100 hectares, vous avez le droit d'article 40, dans lequel on va aller un peu plus en détail. Ça vous prend une déclaration que vous devez prouver que vous êtes effectivement producteur agricole, que vous retirez un revenu, etc. Mais c'est la façon de se construire une résidence. C'est une exception, dans le fond, à l'article 26, qui nous dit qu'on ne peut pas faire autre chose que de l'agriculture, qui est consenti au producteur agricole, parce qu'on reconnaît qu'il doit habiter près de sa ferme, si il répond à certaines conditions. Dans le fond, les trois critères qui sont importants pour pouvoir se prévaloir de l'article 40, c'est qu'il faut travailler à temps plein sur l'exploitation agricole. Il faut tirer, il faut que ce soit notre revenu principal, puis il faut que l'entreprise agricole soit viable. Si on génère des déficits depuis 10 ans, la CPTQ va nous dire, bien, dans le fond, c'est pas vraiment un bon entrepreneur agricole, puis on pourrait penser que c'est une façon détournée de te construire une résidence. C'est comme une espèce d'entreprise agricole factice pour pouvoir te construire une résidence. Donc, on veut éviter ça. De la même façon, un revenu principal, ça s'applique à tout type de revenu. Par exemple, un retraité qui a un immense fonds de pension, puis qui gênait 5 000 $ de revenu agricole, il pourrait pas se prévaloir de l'article 40, même si gênait son 5 000 $ de revenu agricole. Donc, ça, c'est important, le revenu principal. On veut, en fait, que la zone agricole soit habitée par des producteurs agricoles. Ça, c'est bien important de comprendre ça. C'est complexe, l'article 40, il y a plusieurs limitations, puis il y a des projets parfois légitimes qui sont, qui ont de la difficulté à rencontrer ces critères-là, mais souvent, on finit toujours par trouver une façon où un an plus tard, il va pouvoir se qualifier, etc. Mais c'est un article qui est important parce que ça empêche quiconque de se construire une résidence, puis surtout de contourner l'esprit de la loi, qui est que les producteurs agricoles peuvent vivre sur leur ferme, mais pas n'importe qui, puis pas n'importe quel producteur. Donc, ça, c'est pour l'article 40. Il y a différents types de morcellements aussi qui sont permis, qui comprennent les exceptions. Donc, on peut morceler deux lots de 100 hectares. Il y a des schémas, je vais vous les montrer. Il y a une nouvelle disposition qui nous permet maintenant de morceler 40 hectares. Donc, on a réduit considérablement la marge requise pour pouvoir morceler. On peut aussi conformer pour les conformités aux installations sanitaires. Des membranes, il va falloir de plus d'un producteur voisin, puis rétrocéder des lots. Donc, il y en a beaucoup qui ne nous touchent pas comme producteurs, c'est des formalités dans la loi, mais c'est important. Si on regarde concrètement, si on a un lot de 200 hectares, on a le droit, sans autorisation de la CPTAQ, de le diviser en deux lots de 100 hectares. Si on a cette situation-là, donc on a un lot de 60 et un lot de 20, on a le droit, si l'acquéreur est producteur agricole et qu'après la transaction, les deux ont 40 hectares, on a le droit de morceler sans autorisation ni déclaration de la CPTAQ. Donc, ça, c'est récent depuis janvier 2019. C'est encore peu connu, mais c'est très important parce que ça vient considérablement augmenter les possibilités de morceler des lots. On a le droit aussi, lorsqu'il y a deux producteurs voisins puis qu'un producteur veut vendre, on a le droit de le jumeler à un ou des lots voisins lorsqu'ils sont propriétaires de lots contigus. Donc, dans le fond, on vient dissoudre le lot et il faut que ce soit fait tout en même temps dans les 15 jours. Il y a beaucoup de restrictions, mais c'est possible de le faire sans autorisation de la CPTAQ. Puis finalement, une autre exception, il y en a les droits acquis. Il y en a trois, il y en a un seul, ceci dit, qui vise les producteurs agricoles. Donc, on aurait le droit, si par exemple un usage était effectif au moment d'entrer en vigueur de la loi, de poursuivre cet usage-là puis dans certains cas d'augmenter cet usage-là. Des fois, construire une autre résidence là où il y avait une résidence. Des fois, construire un autre commerce. Des fois, changer le commerce. Donc, c'est important de se souvenir qu'il y a des situations où on voit des usines en zone agricole, mais c'est juste parce qu'il était là. Donc, elles ont le droit d'être là. Elles ont le droit d'augmenter leurs activités pour garder ça en temps. Et ça peut aussi toucher des producteurs agricoles. Donc, par exemple, une résidence a le droit d'être séparée de la ferme, contrairement à l'article 40. Donc, il y a quand même des avantages aussi pour certains producteurs agricoles qui ont des vieilles maisons, des plus vieilles maisons sur leurs propriétés. Il y a aussi, depuis 2019, certaines améliorations foncières qui sont permises sans autorisation de la CPTAQ. En fait, c'était déjà le cas, mais on est venu un peu systématiser le tout dans un règlement et surtout régulariser beaucoup de situations. Il y a beaucoup de gens qui faisaient des remblés, mais qui ne savaient pas nécessairement que ça prenait une autorisation. Donc, on a le droit. Il y a plusieurs conditions qui s'appliquent, notamment la supervision par un agronome, notamment la limitation à un hectare. Donc, c'est important, mais il faut quand même se souvenir qu'on peut faire certains remblés pour améliorer la pratique de l'agriculture des blés et rehaussements sans autorisation de la CPTAQ. Donc, il faut garder ça en tête. Puis, finalement, on a aussi des utilisations non agricoles qui sont autorisées sans autorisation. Donc, même si ce n'est pas de l'agriculture, on dit que vous avez le droit de le faire en zone agricole à certaines conditions que je n'ai pas mis ici. Il y a des conditions qui s'appliquent, mais on peut, entre autres, il y a des utilisations des fins municipales ou d'utilité publique. Donc, les municipalités ont le droit de faire certaines petites choses en zone agricole. Par exemple, une voie de contournement sur une route d'une longueur de 250 mètres, par exemple. On a aussi le droit de faire des cours d'équitation dans un centre équestre sans autorisation de la CPTAQ. Donc, un cours, ce n'est pas une activité agricole. En théorie, ça prendrait une autorisation de la CPTAQ. Mais là, on dit dans un centre équestre, ça fait comme partie de l'usage. Donc, on reconnaît que ça ne porte pas préjudice à l'agriculture. Donc, sans autorisation de la CPTAQ, on autorise les cours d'équitation. On peut aussi avoir une aire de repos dans une cabane à sucre depuis le 24 janvier 2019. En fait, c'est venu régulariser beaucoup de situations, ça. Mais vous avez le droit d'avoir des aires de repos qui ne sont pas définies, mais on comprend que c'est un petit temps avec un poêle à bois et une couchette pour le temps des sucres. Dans le fond, l'utilisation maximale, c'est six mois. Donc, en gros, c'est ça les conditions. Puis, il y a des superficies maximales selon le nombre d'entailles aussi qui s'appliquent. Mais ça, ça ne prend pas. C'est une espèce d'usage. Ce n'est pas résidentiel parce que c'est temporaire dans l'année et que ça doit être adjacent à la cabane à sucre où on transforme le sirop. Mais on reconnaît que c'est important que de pouvoir se loger là. On a le droit de faire des repos à la ferme, maximum 20 sièges. Il y a d'autres conditions qui s'appliquent aussi. Stationnement pour VR, maximum cinq. Donc, tout ça sans autorisation de la CPTAQ. Visite guidée à la ferme, on n'avait pas le droit avant sans autorisation de la CPTAQ. Maintenant, c'est autorisé. On a le droit aussi d'utiliser un espace dans une résidence à les fins d'exercice d'une profession. Donc, on pourrait, par exemple, avoir un salon de coiffure ou un bureau de matériaux ou d'avocats dans la résidence sans autorisation de la CPTAQ. Un gîte touristique, maximum cinq chambres sans autorisation et logement multigénérationnel. Puis, il y a deux autres éléments qui existent depuis quand même longtemps. L'abri sommaire en milieu boisé sur un lot minimal de 10 hectares. Puis, il y a une superficie maximale aussi de cet abri-là. Puis, des panneaux publicitaires. Donc, en gros, si on résume, dans le fond, on dit, est-ce que je suis en zone agricole? Bon, oui, je suis en zone agricole. Est-ce que mon projet est autre chose que de l'agriculture? Oui. Et est-ce que je peux me prévaloir d'une des exceptions suivantes? Est-ce que je peux me construire une résidence parce que je suis producteur agricole? Est-ce que je peux morceler parce que mon lot est de 200 hectares, donc je veux faire deux lots de 100 hectares? Est-ce que je peux faire ça ou j'ai des lots de 40 hectares et je suis producteur agricole? Est-ce que je veux faire une amélioration foncière qui est visée par le règlement? Est-ce que je peux me prévaloir d'un droit acquis? Est-ce que je suis dans un site où il y a des décrets? Ça ne touche pas les producteurs agricoles, mais ça existe. Et est-ce que je peux faire, par exemple, un cours d'équitation ou des visites à la ferme ou toute autre exception qui est prévue par le règlement? Si la réponse est oui, je peux me prévaloir d'une de ces exceptions-là, il faut quand même que je vérifier si ça me prend une déclaration. Donc, par exemple, pour construire une résidence de producteur agricole, ça prend une déclaration. Donc, je dois remplir, fournir quelques documents, etc. La CPITOC va l'analyser et elle va me dire oui, vous êtes conforme, vous remplissez les conditions de cette exception-là. Et non, dans certains cas, ça ne prend pas de déclaration. Donc, je peux juste procéder avec mon projet sans autorisation de la CPITOC. Si je ne peux pas me prévaloir d'une autorisation de la CPITOC, à ce moment-là, je vais devoir déposer une demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole. On va y aller très rapidement parce que je vois le temps filer, mais la CPITOC, elle ne fait pas une appréciation, elle n'apprécie pas le projet comme tel. « Ah, c'est un beau projet, je vais dire oui. » Ce n'est pas ça qu'elle fait, la Commission. La Commission, on lui a donné des critères très, 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 très spécifiques dans la loi. Et c'est ça qu'elle a appelé. Parce qu'on voit beaucoup dans les médias, la Commission m'a dit non, mais elle aurait dû me dire oui. La Commission, tout ce qu'elle a regardé, c'est ses critères à elle. Elle ne peut pas prendre en compte tout ce qui n'est pas prévu dans la loi. Ces critères-là, c'est d'abord et avant tout l'intérêt général de la protection du territoire agricole. Donc, si on veut convaincre la CPITOC, il faut la convaincre avec un discours agricole. On ne peut pas lui dire juste « c'est un beau projet pour la communauté ». Elle va dire « oui, mais toi, tu t'enlèves 50 hectares ». Donc, pour l'agriculture, ça porte préjudice. Il faut toujours garder ça en terre. Elle peut prendre en compte les particularités régionales. Donc, la CPITOC, on lui reproche souvent de faire du mur à mur, mais elle a quand même les outils dans sa loi pour prendre en compte les particularités régionales. Quand elle analyse une demande de morcellement, en Montérégie, où on a beaucoup de lots de plus grandes superficies et de productions qui requièrent des plus grandes superficies, elle va le faire différemment de quand elle est sur la Côte-Nord, où il y a peu de production et le seul maraîcher qu'il y a, il y a trois hectares. Donc, c'est complètement différent. Elle va prendre aussi tous les faits qui sont assez connaissants. Donc, elle n'a pas de type de document à regarder ou pas. Tout ce qu'elle connaît, même si c'est un article de journal, elle peut le prendre en considération. Elle va aussi regarder la disponibilité des espaces dans la municipalité. Donc, en théorie, dès qu'il y a un espace disponible au village pour construire une nouvelle résidence, elle devrait refuser la construction d'une nouvelle résidence en zone agricole sous prétexte qu'il y a des terrains disponibles dans le village. Ça, c'est bien important aussi. Ça vient un peu dire, tant qu'il y a de l'espace en zone blanche, on ne va pas en zone verte. Donc, c'est ça l'objectif de ça. Elle va regarder l'effet de la demande sur les limites du périmètre d'urbanisation. Fait qu'est-ce qu'autoriser quelque chose ici à 150 mètres de la limite du périmètre d'urbanisation va avoir un effet attractif? Est-ce qu'on va attirer le développement vers ça? Puis qu'au final, on va juste finir par agrandir le périmètre d'urbanisation. Elle va prendre ça en compte. Le respect des objectifs du schéma d'aménagement et de développement. Donc, si on a un schéma d'aménagement qui nous dit qu'il faut consolider le pôle de la ville principale de la MRC, ça serait paradoxal d'autoriser la construction d'un immense centre d'achat avec une école secondaire, une école primaire puis 300 unités d'habitation au milieu de la zone agricole parce que c'est contre les objectifs du schéma d'aménagement. Puis elle a aussi une série de 11 critères, les critères de l'article 62. Donc, elle va, puis je ne passerai pas en revue, mais on va finir là-dessus. Mais essentiellement, s'il y a du potentiel sur le lot, juste sur la base de ce critère-là, elle pourrait très bien dire ben non. Écoute, c'est un lot avec un immense potentiel agricole. Fait que ton projet va mener à la destruction d'un lot potentiellement cultivable. Fait que je vais refuser ton projet, quel qu'il soit. Comme je vous dis, la CPTACU n'analyse pas le projet uniquement. Elle analyse l'impact du projet sur le potentiel agricole. Peut-être des fois que c'est un bon sol, mais que c'est poigné d'une cravasse enclavée. Fait que là, les possibilités d'utilisation du lot à des fins d'agriculture sont peut-être moindres. Donc ça, ça pourrait arriver aussi. Ou par exemple, c'était une ancienne usine. Donc oui, autour, il y a du bon sol, mais le sol, il est contaminé, puis ça va coûter 300 000 $ l'hectare pour le décontaminer. Ça n'arrivera pas qu'il va y avoir de l'agriculture sur ce site-là. Peut-être qu'on devrait faire autre chose. Donc, il y a les possibilités d'utilisation du lot sont regardées. Les conséquences d'une autorisation sur les activités agricoles. Donc, si j'autorise une résidence ici, est-ce que à cause des normes de distance séparatrice relative aux odeurs, je vais venir empêcher l'implantation d'un nouvel établissement d'élevage juste à côté. Donc là, je vais venir contraindre le développement futur des activités agricoles par l'implantation d'un usage. Donc ça, il faut garder en tête que la CPTACU veut favoriser le développement futur. Donc, si ça pourrait avoir un impact, elle pourrait dire non. Les contraintes et les effets résultants de l'application des lois, disponibilité d'autres emplacements. Donc, on va voir de plus en plus des cas où la CPTACU va dire, ben, tu veux t'installer dans tel village, il n'y a plus de place dans ce village-là, mais il en reste dans le village voisin. Fait qu'elle va t'en installer là. Puis après ça, quand ça sera plein, elle vient me voir. Dans le fond, elle pourrait très bien le faire. Ou elle pourrait aussi dire, ben, tu n'as plus de place à Longueuil, mais il reste de la place à l'avant. Fait que va-t'en là. Elle pourrait faire ça en vertu de ce critère. Ça, c'est important. L'homogénéité de la communauté de l'exploitation agricole, c'est beaucoup pour les demandes de morcellement. Donc, quand on a des lots, par exemple, de 20 hectares dans un rang, elle va être moins incline à autoriser des 5 hectares parce que les lots, l'homogénéité du secteur, de manière générale, est à 20 hectares. Donc ça, c'est un critère qui est un peu flou, mais essentiellement, c'est ça. L'effet sur la préservation pour l'agriculture des ressources en eau et sol. Par exemple, à l'Île-d'Orléans, ça fait beaucoup jaser. Il y avait le projet de glamping, les tentes utopias. Et c'était plusieurs dizaines voire centaines de personnes qui allaient dormir là. Puis, il y a déjà des problèmes d'accès à l'eau à l'Île-d'Orléans. Donc, la CPTACU a refusé. Bien là, en fait, c'est pas fini, mais il risque de refuser parce qu'ils vont prélever beaucoup d'eau. Ça fait que ça pourrait fragiliser l'anaphratique pour les producteurs voisins. Donc, sur la base de la possibilité d'ériliter les terres, la CPTACU refuse. La constitution de propriétés foncières dans la superficie suffisante pour y pratiquer l'agriculture, donc d'avoir des lots d'une superficie suffisante. L'effet sur le développement économique, donc là, c'est là où elle va regarder le projet. Donc, si par exemple, tout le monde est au chômage dans une communauté, puis là, la CPTACU a un projet pour construire une usine avec 600 emplois, elle pourrait regarder ça. Conditions socio-économiques, c'est dans le même genre. Puis, le plan de développement de la zone agricole. Donc, les PDZA, c'est des outils de planification de la zone agricole qui sont adaptés par les MRC. Si on a un objectif, par exemple, de diversification de la production, la CPTACU pourrait t'en tenir compte. Fait que même si c'est un petit producteur, on est dans une région très porcine, il y a un petit producteur maraîcher qui veut s'installer, dans une optique de diversifier la production agricole, on veut, on pourrait l'autoriser, parce que le PDZA nous dit qu'on veut faire ça. Fait que le maraîcher viendrait offrir autre chose en agriculture que la production porcine. Fait que la CPTACU pourrait l'accepter parce que s'est créé au PDZA, par exemple. Donc, c'est un outil qui peut vraiment aider, selon moi, le développement de l'agriculture. Puis, elle peut prendre en considération un avis de conformité puis les conséquences d'un refus pour le demandeur. Fait que si un demandeur vient de dire, ben moi, si vous ne m'autorisez pas, je vais perdre 20 millions de dollars, elle pourrait le prendre en compte, mais c'est rare qu'on voit ça. Puis, elle va émettre quatre types de verdicts. Elle va autoriser complètement ou partiellement. Fait qu'elle va dire, ben, je t'autorise, mais tu m'as demandé 10 secteurs, je t'en donne 5. Selon le cas, elle pourrait autoriser conditionnellement. Donc, oui, je t'autorise, mais il va falloir que tu fasses ça, 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 ça pour réduire les impacts sur la zone agricole. Elle va refuser ou elle pourrait rejeter. Souvent, elle va rejeter car non nécessaire. C'est-à-dire que finalement, c'est un projet agricole, fait que tu n'avais pas besoin de venir me voir. Ou elle va rejeter parce qu'il y a des articles de la loi qui lui permettent de le faire. Par exemple, s'il y a des terrains disponibles ailleurs sur le territoire de la municipalité, elle va rejeter la demande. Tout simplement. Voilà. C'est un espèce de marathon, mais j'ai couvert, je la pense, beaucoup de sujets. N'hésitez pas si vous avez des questions. Merci. Effectivement. Donc, on a parlé de beaucoup de choses. On commence déjà à avoir quelques questions. N'hésitez pas toutes les autres. On peut prendre le temps jusqu'à 13 heures. Alors, n'hésitez pas du tout. S'il y a des éléments sous lesquels on a passé vite et que vous voulez revenir, il n'y a pas de moyens. Il n'y a pas de problème. Je veux dire, donc écrivez juste à Audrey en commentaire dans le chat. Donc, la première question, ça vient de Chakib Amimed. Il veut savoir si on a besoin de prendre contact avec quelqu'un de la CPTAQ, est-ce que c'est un numéro 1-800? Est-ce qu'il y a des agents attitrés par région? Comment on fait? Oui. En fait, il y a une adresse courriel. C'est plus facile d'écrire, mais il y a aussi un numéro. Mais c'est juste que la façon dont ça fonctionne, c'est que vous appelez, vous dites que vous voulez parler à quelqu'un, puis là, la personne vous rappelle dans les 24 à 48 heures. Donc, si vous ne répondez pas, vous rappelez et vous dites que j'ai été rappelé. Parfois, on va vous rappeler. Ça peut être long comme ça, tandis que par écrit, info à CPTAQ.qc.ca. On peut avoir une réponse, mais ils vont peut-être un petit peu moins s'avancer par écrit que verbalement, mais il y a moyen de parler à quelqu'un, oui. Oui. Puis ensuite, il y a des preuves qu'on a pris contact et tout, donc c'est plus facile de se retrouver. Parfait. Pour la diapositive 34, où tu parlais de deux propriétaires, puis d'avoir le 40 hectares, est-ce que c'est possible de revenir et de spécifier un peu de quoi il s'agit? Oui. Ici. Dans le fond, la loi, ce qu'elle dit, c'est que lorsqu'un propriétaire est déjà propriétaire d'un lot contigu, il peut en faire l'acquisition si la transaction a pour effet de constituer un lot dont le vendeur, c'est-à-dire que le vendeur va demeurer propriétaire de 40 hectares et la transaction va avoir pour effet de rendre l'acquéreur, qui doit être producteur agricole, propriétaire d'au moins 40 hectares. En gros, c'est ça. OK. Fait que la personne qui est le vendeur, il aurait deux lots contigus, il serait potentiellement capable d'en vendre qu'un seul? Non, parce qu'il faut qu'il vende à un voisin qui, lui, est producteur agricole. OK. Dans le fond, il ne peut pas juste morceler son 80 hectares en 2,40. Ça ne marche pas. OK. Mais il pourrait, par exemple, y avoir un producteur agricole qui est propriétaire d'un hectare contigu, puis qui en achèterait 39 à son voisin. Ça pourrait fonctionner. OK. C'est pas... Il n'y a pas tant de cas que ça. Puis il y en a beaucoup qui disent « Ouais, mais moi, je suis producteur agricole plus loin. Ouais, mais t'es pas contigu, fait que tu peux pas te prévaloir de ça. Ça va te prendre une autorisation. » C'est ça. C'est vraiment pour des cas très précis. Oui. Parfait. Donc, ensuite, au niveau de la loi de l'aménagement d'urbanisme qu'on a vu au début, c'était très rassurant de voir qu'il y avait quand même beaucoup d'étapes pour limiter l'étalement urbain. Mais on voit tout de même qu'il y en a de plus en plus d'étalement urbain. Comment est-ce qu'on explique ça parce que c'est pas conforme aux orientations gouvernementales? C'est une bonne question. Il y a plusieurs éléments là-dedans. Dans le fond, la loi, ce qu'elle dit, c'est qu'en théorie, un schéma d'aménagement doit être révisé aux cinq ans. Mais il n'y a rien qui exige vraiment... Il n'y a pas de pénalité si les MRC ne le font pas. Fait que là, les délais se prolongent. Avec les années, ce qu'on a vu, c'est qu'on est parti d'un document d'orientation gouvernementale à 12 maintenant qui sont en voie d'adoption par le gouvernement du Québec. Si une MRC décide de réviser ou modifier son schéma, elle doit se conformer automatiquement à tous ces documents d'orientation gouvernementale-là. Donc, il y a beaucoup d'MRC qui préfèrent juste garder leur vieux schéma puis adopter quelques règlements de contrôle intérimaire qu'on va appeler, donc des RCI, qui vont venir pallier ici quelques problématiques ici et là. Ce qui fait qu'elles n'auront jamais eu à se conformer. aux nouvelles orientations gouvernementales qui datent de 94. Nouvelles, entre guillemets. Mais essentiellement, c'est un peu ça qui s'est passé. Fait qu'on a encore aujourd'hui des schémas de première génération qui datent du début des années 90, fin 80 et début 90. Donc, on a des MRC qui ne se sont jamais réellement conformés aux orientations qui sont un petit peu plus contraignantes. Là, maintenant, c'est en train de se faire, donc ça s'en vient. L'autre chose, c'est qu'il y a eu la révision de la zone agricole en 92 qui a fait qu'on a perdu beaucoup de superficie agricole et souvent, on va arrimer les limites de l'urbanisation des schémas d'aménagement à celles de la zone agricole. Donc, on a agrandi de manière assez importante ces périmètres-là à ce moment-là. Donc, par exemple, quand on regarde la 10-30 à Brossard, ça, c'est un vestige de 92. Ce serait probablement plus possible aujourd'hui, du moins je l'espère, mais c'est quelque chose qui avait été autorisé dans le passé. Fait qu'on est vraiment comme en deux régimes, un régime qui est de plus en plus strict et un ancien régime qui était plutôt laxiste par rapport à ça. Ok. Parfait, merci. On a une question de Marie-Ève. Est-ce que je peux couper des dizaines d'érable en zone verte pour bâtir un bâtiment d'élevage? Excellente question. Je voudrais que je ne veux pas m'avancer, mais j'aurais tendance à dire que non. Ok. Donc, ça faudrait qu'elle valide d'abord avec sa municipalité, c'est ça? Les deux, la municipalité et la CPTQ. Ok. Parfait. Ensuite, une question de Vincent. Est-ce que l'achat d'un lot contigu mène automatiquement, mène automatiquement à la fusion des deux lots? Oui. À moins que vous l'achétiez avec une autre personne. Fait que si c'est une compagnie, personne morale qui achète le lot voisin, puis vous, vous êtes personne physique, là, à ce moment-là, vu que c'est deux personnes distinctes qui sont propriétaires, ça n'y a pas de contiguïté. Mais dès que la même personne achète un lot voisin, oui, ça fusionne, ça rend contiguïté. Parfait, merci. Donc, ça fait le tour des questions. Je laisse les petits parmi ceux qui sont présents. Vous étiez gênés de poser une question, c'est le moment ou jamais, parce qu'on est arrivé au bout de ce qu'on avait. Alors, sinon, on laisserait tout le monde aller, partir, et on terminerait ça ici. Donc, pas de nouvelles questions? Audrey, ça va? Bon, bien, c'est super. Merci à tous d'avoir été là. On n'a pas de prochaine date. Audrey, elle a une question. Alors, on va vous revenir avec ça si on refait des prochains midi-flash sur les sujets. Merci beaucoup, Paul, d'avoir été là. Merci pour ta présentation qui était franchement très concise et il y avait beaucoup d'éléments. Donc, si vous avez d'autres questions... Ah, il y en a une, finalement. Donc, dernière question. Est-ce que dans le cas de l'Outaouais, vu qu'elle est frontalier avec l'Ontario, est-ce que la CPTAQ peut prendre plus en considération les dossiers qu'elle reçoit, puisque c'est un enjeu important? Non, malheureusement, elle n'a pas de juridiction sur les autres territoires, puis sur les... Bien, en fait, c'est une bonne question à l'Outaouais. Est-ce que la RMR d'Outaouais-Gatineau pourrait être considérée? Bien, je n'ai pas la réponse, mais je pense que la loi pourrait lui permettre de prendre en compte les espaces de l'autre bord de la frontière. Fait que peut-être, mais ce n'est pas un oui catégorie qu'il faudrait vérifier. Je ne t'ai jamais posé la question. Parfait, merci. Bon, donc, c'était une excellente question. Bien, sur ce, tout le monde, merci beaucoup de votre participation, puis on se revoit pour des prochains midi-flash.